Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à e-anatomie. Dans le premier tutoriel, Baptiste, notre interne en médecine, a découvert l'interface générale d'e-anatomie. Désormais, il désire accéder aux images pouvant concrètement l'aider lors d'une intervention sur l'appareil digestif. Pour cela, Baptiste choisit le module « Cavités abdominaux pelviennes ». En l'occurrence, il s'agit d'un TDM qui nous servira d'exemple pour explorer e-anatomie. Naviguer dans les images Nous allons essentiellement explorer cette barre de menu et ses principales fonctionnalités. Plusieurs icônes facilitent la navigation dans les images. Ces quatre icônes permettent d'orienter l'image sous l'angle désiré. Il est conseillé de laisser le scroll activé. En effet, cela permettra à l'aide de la molette de la souris, une navigation en douceur et simultanée dans les différentes images proposées. Le zoom permet de détailler l'image. Il se contrôle en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé et en déplaçant la souris en même temps. Vers le haut pour agrandir, vers le bas pour réduire l'image. On constate que la molette de la souris permet un défilement rapide entre les différentes images. L'icône Pan ou Panoramique peut alors aider à naviguer dans l'image agrandie, toujours en maintenant le clic gauche de la souris. La fonction Use View Zone permet de resserrer les légendes sur une zone précise. Cette fonction peut être activée en maintenant le clic gauche de la souris sur la partie souhaitée. Lire les images Trois menus essentiels facilitent une lecture approfondie des images. Il s'agit des structures anatomiques, des séries et du menu description. Ces trois menus sont contextualisés selon le type d'image et la partie du corps sélectionnée. Il est possible de choisir une ou plusieurs structures anatomiques. C'est à partir de ce menu que l'on choisit de faire apparaître les légendes des structures souhaitées. Désormais, ces légendes accompagneront la navigation dans les images. Les séries permettent de définir le type de coupe souhaitée. En sélectionnant toutes les séries, on choisit de naviguer successivement dans toutes les images. Le menu description détaille la structure anatomique sélectionnée. Par exemple ici, l'estomac. Une fenêtre s'ouvre et propose des images complémentaires, des définitions et des traductions. Le quiz permet de s'auto-évaluer en masquant la légende. Un passage de souris affiche la réponse. Pour afficher de nouveau les légendes, l'icône doit être sur la position A. La fonction Reset renverra à la configuration initiale des images. Save Image prendra une capture de l'image affichée à l'écran au format PNG, que l'on peut sauvegarder avec un clic droit, et en sélectionnant Enregistrer l'image sous. Le contexte réel des images. Le contexte réel est indiqué dans la partie inférieure de la page. Il présente une interprétation clinique et l'environnement technique des images. e-anatomie, sur quoi ça marche ? En bloc opératoire, Baptiste n'aura pas forcément un ordinateur sous la main. Pas de problème, e-anatomie est compatible avec des smartphones et tablettes utilisant des systèmes d'origine diverse.